Cette campagne de financement qui, d'ailleurs, s'enclenche le 1er décembre, c'est du 1er au 15 décembre pour le Centre de pédiatrie sociale de Laval. Elle est là pour nous en parler. Elle est la directrice générale, d'ailleurs, de cet organisme, Bélène Dubois. Merci d'être avec nous. Merci. Évidemment, cette campagne de financement, toutes les chances à l'enfance s'enclenchent de manière différente cette année due à la pandémie. Tout à fait. On n'a pas la permission de récolter des fonds dans la rue ni devant les commerces pour, évidemment, des raisons d'hygiène. Les bénévoles aussi sont difficiles à recruter. Donc, il faut se réinventer cette année. Et derrière ce mot « se réinventer », de quelle façon les gens qui nous écoutent actuellement peuvent donner de l'argent? Parce que ce spécifiant-là, c'est de l'argent et non des denrées qu'on recherche. Tout à fait. C'est vraiment des sommes qui servent aux services cliniques aux enfants, donc les services psychosociaux. éducatifs, thérapeutiques pour les enfants de Laval. Donc, c'est possible de faire un don sur notre site Internet, au cpslaval.org. Également, en textant le mot « enfance » au 20222 à partir du 1er décembre. Donc, de faire un don et vous recevez un reçu de charité, puisqu'on est un organisme de charité. Oui, puis qui est reconnu d'ailleurs aussi par la Ville de Laval, soutien financier que vous recevez depuis quelques années. Et concrètement, de par les années passées, cette guignolée que vous faisiez, les dons récoltés, on parle de vos services qui sont nombreux. Vous vous accompagnez, les familles, les jeunes sur le territoire lavalois de multiples façons. Pas seulement pour les nourrir, par exemple, pour leur assurer un repas sur la table. Tout à fait. Dans le fond, depuis 2011, on accompagne les enfants. On a trois points de service, un à Place Saint-Martin, un à Chemédé, un à Pont-Viau. Donc, on accompagne les enfants pour leur permettre de se développer, puis de développer leur plein potentiel. Puis ça, ça peut se concrétiser de multiples façons, tout dépendant de la situation de l'enfant. Donc, est-ce que maman est toute seule? Est-ce qu'ils ont besoin d'épannage alimentaire? Est-ce que l'enfant a vécu des abus quand il était jeune? Donc, à partir de ça, on met tout en place autour de l'enfant pour lui garantir un développement optimal. La thérapie, des rencontres avec la travailleuse sociale, on fait des liens aussi. Est-ce que papa veut se trouver un emploi? On fait des démarches auprès d'Emploi Québec. Donc, on vient les aider. Où est-ce qu'ils sont rendus? Puis sur une longue période de temps, dans le fond, jusqu'à temps que les enfants ont 18 ans. Ça, c'est vraiment un bel apport que vous faites. Puis, quel est le portrait sur le territoire Lavalois, compte tenu également de cette COVID-19? On n'a pas la nommée, de cette pandémie. Donc, parlez-nous un peu de cette façon. Est-ce que ça s'est accentué les impacts, les besoins également avec la COVID-19? En fait, nous, on a remarqué, à partir du printemps, une situation d'anxiété dans nos familles, étant donné l'isolement, la précarité financière, l'insécurité alimentaire aussi. Puis, c'est des enfants qui ont besoin de stimulation, ont besoin d'accompagnement au quotidien. Donc, nous, rapidement, on a mis en place un système de surveillance pour éviter des cas de maltraitance ou de négligence. Il faut penser que c'est des familles qui sont fragiles, des parents qui ont peut-être un peu moins d'outils dans leur boîte à outils, mais dans un contexte où tout le monde est stressé. Pour éviter une triste situation, nous, on reste très près des familles. Au téléphone, virtuellement, on va cogner à la porte. Donc, puis cet automne-là, après un été d'accalmie, j'ai joué au parc. Oui, de permission, oui, oui. De permission. L'automne, c'était un peu plus difficile. Heureusement, ils vont à l'école. Donc, on est en étroite collaboration avec leurs professeurs, voir comment ils vont ajuster les médications, faire davantage de rencontres pour les soutenir. Mais c'est vraiment des enfants très anxieux, isolés, qui sentent que les adultes sont stressés autour d'eux et ça se répercute dans leur cheminement scolaire. Je pense qu'il y a aussi, c'est pas toujours les parents qui parlent français ou qui parlent anglais, nécessairement. Il est même dans les deux langues couramment parlées au Canada, mettons les deux langues officielles. Ils n'ont pas toujours la maîtrise non plus, tu sais, quand même, qui peuvent leur permettre d'avoir des services, d'aller aussi, peut-être recourir à des services comme vous offrez. Oui, nous, on fait parfois appel à la banque d'interprètes parce que malheureusement, nous ne parlons pas vietnamiens ou arabes. Mais des fois, c'est tellement important de bien communiquer que la gestuelle ne suffit pas. Puis effectivement, c'est des parents au niveau scolaire qu'on a soutenus beaucoup au printemps et encore à l'automne, quand on parle d'école à la maison, en cas de confinement, quand une classe est fermée, ne serait-ce que d'avoir accès aux outils technologiques ou de savoir s'en servir ou même d'aider les enfants dans leur apprentissage français, mathématiques. Des devoirs, oui. Faire des devoirs, c'est pas toujours facile. C'est ça. Je pense que vous me disiez même, votre enfant, le math de 5, là. Oui, mathématiques de 5, mais... On ne se rappelle pas tout le temps quand ça fait 20 ans ou 25 ans qu'on l'a terminé, hein? Exactement. Donc, même nous, en tant qu'intervenants, on a fait appel à Holoprof et d'autres ressources pour bien aider les enfants. On a fait beaucoup d'ateliers pédagogiques cet été pour garder la curiosité intellectuelle, l'éveil, la lecture, la pratique du français aussi, le raisonnement mathématique. Donc, c'est très important. Oui, puis ça, c'est important aussi de spécifier que c'est pas nécessairement des gens qui vivent dans des milieux défavorisés. C'est que maintenant, on s'en rend compte. Je pense que vous êtes là pour corroborer. C'est que, en tout cas, moi, c'est ce que j'entends auprès d'autres organismes communautaires. On a dit que les familles de classe moyenne, maintenant, la COVID a fait vraiment mal pour toutes les familles, finalement. Peu importe ce qu'on fait, quelle est notre situation financière ou autre. Exactement. Dans le fond, beaucoup de nos parents occupaient des emplois un peu plus précaires, le milieu de la restauration et tout. Donc, ils se sont retrouvés sans emploi du jour au lendemain. Est-ce que vous vous anticipez, parce que là, on le sait, le portrait quand même avec l'école pour le temps des fêtes avec M. Legault, il y a le contrat moral. On va voir s'il sera respecté, si rendu vers la mi-décembre, quelle sera la direction qu'on prendra définitive. Mais là, pour l'instant, au moment de se parler, ce qu'on nous a exposé au cours des derniers jours, c'est qu'il y aura une semaine plus tôt. Donc, on sera à la maison. L'école se fera à la maison au lieu de partir autour du 20 décembre, comme était la traditionnelle, dans le fond, qu'on partait pour un congé des fêtes. Et est-ce que ça, le fait que les jeunes seront plus tôt à la maison, est-ce que vous avez une crainte, une anxiété par rapport à ça, compte tenu que c'est un repas de moins que vous pouvez leur donner ou qu'ils vont manger à leur faim ou qu'ils vont y avoir quand même peut-être un soutien qui est à l'école, qui est là quand même, qui est près d'eux? À Laval, le calendrier régulier se terminait le 18 décembre. Donc là, ça donne deux jours à Laval en école à la maison. Il y aura l'après-fête aussi, par contre. L'après-fête, je crois qu'il y a quelques jours, plus les élèves du secondaire. Nous, la période des fêtes, on s'assure que les familles aient un garde-manger plein, un frigo plein, des cadeaux, des jeux. On s'assure de vraiment les laisser pour le congé des fêtes dans la meilleure situation possible. Et on reste toujours disponible au téléphone. S'il y a quelque chose, une crise quelconque dans une famille, on est disponible. C'est sûr qu'au retour des fêtes, on les voit rapidement. avec le médecin à travers le social, voir si tout va bien, si le congé des fêtes s'est bien déroulé. Oui, c'est ça. Parce qu'aussi, c'est sûr qu'il y aura peut-être accentué cette période de voir des gens. Ça va peut-être leur faire du bien de voir leur famille aussi. Il y a une période quand même de trois à quatre jours. Il y a peut-être au moins, pensons à ces bienfaits-là, de voir de la parenté, décharger un peu l'anxiété pour aider un peu à notre équilibre. Et je voudrais mentionner parce que votre objectif est de 50 000 $ pour amasser aussi pour cette campagne actuellement. Donc, c'est votre principale source présentement, donc cette campagne de financement dont on fait référence, la guignolée en quelque sorte. Est-ce qu'il y a d'autres façons? Parce que je sais que vous avez fait un défi sportif. C'était un défi sportif gagnant pour les enfants. Ça, c'est une autre façon de recueillir de l'argent finalement. En fait, en ce moment, on multiplie les activités de financement qui se déroulent en ligne. Donc, le défi sportif était à distance chacun chez soi, ce qui nous a permis de récolter quand même un montant qui va nous permettre d'offrir des services de musicothérapie dès janvier. Sinon, notre objectif de 50 000 $ est le même que les années passées. Nous espérons que la générosité des gens va être au rendez-vous de leur salon. Habituellement, on les voit sur les coins des rues, on donne des ballons, notre mascotte est là. Ça va être différent cette année, mais on va faire des appels téléphoniques. La sollicitation, là. Exactement. Du public-postage. On va être présents sur les réseaux sociaux. Les gens vont pouvoir nous voir. On va faire des petits lives Facebook durant la journée de la guignolée en espérant susciter la générosité des gens. Bien, on l'espère que les gens seront au rendez-vous. Et danser déjà au bas de l'écran, vous avez toute l'information qui y est pour aller cliquer, pour aller aussi donner. Puis donnez-vous des défis d'entreprise, justement. Je pense que ça peut, tu sais, un 5-10 $, on les réunit ensemble. On est un groupe de travail de 15, 20, 25, puis 50 personnes, peu importe. Réunis ensemble, ça peut faire quand même une somme considérable pour vous aider dans vos financements pour ceux des opérations de votre organisme. Alors, bravo pour cette implication-là. Et puis, on va se souhaiter une année 2021. Je vais vous la souhaiter à l'avance. Joyeux temps des Fêtes. Puis une année 2021 beaucoup plus douce. Oui. Et on pourrait dire, maudite COVID, tu es derrière nous, j'espère, pour ne pas dire autre chose. Et puis, merci beaucoup d'être nous en parler de cette campagne de financement. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada